Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, on va parler de Sparking Zero, parce que oui, pas mal de personnes ont pu jouer au jeu, tester une espèce de démo, pas mal d'influenceurs anglophones, et certains journalistes aussi, via la Summer Game Fest, je crois, enfin... Bon, en tout cas, voilà, certains ont pu y jouer, ils ont partagé leur expérience. Alors, d'ailleurs, il y a même, je crois, des 30-40 minutes de gameplay, on regardera peut-être un peu plus ce soir en stream. Mais là, j'ai essayé de condenser un peu les infos que j'ai trouvées de tous les côtés, parce que, bah, un peu tout le monde a sorti son petit truc à sa sauce. Donc, j'ai essayé de faire un petit best-of. Alors, j'ai pas tout mis, parce qu'il y a pas mal d'attaques ultimes, par exemple, qui ont été postées sur les réseaux, mais moi, je veux pas tout regarder, je veux pas tout me spoiler. Donc, voilà, vraiment, j'ai cherché des informations qui, apparemment, sont quand même assez intéressantes. Et voilà, après, pour plus de gameplay, au pire, aller regarder, mais moi, j'ai pas envie de me faire spoiler toutes les animations. Alors, il y a pas tout, il y a pas tout du tout. Mais il y a quand même plusieurs attaques ultimes qui ont été montrées. Alors, j'ai retweeté ça, parce que ça m'a fait un peu rigoler, parce que, bon, c'est un screen de victoire. Bon, il est abominable. Mais bon, voilà, j'ai mis ça, ça m'a fait rire, mais c'est pas parce que j'ai mis ce screen et qu'il est moche que ça y est, le jeu est nul. Il y en a, ils surréagissent pour rien, c'est incroyable. Tu fais un tweet en disant que c'est moche, et ça y est, oh là là, mais le jeu, il est quand même bien, ou je sais pas quoi, mais bien sûr, mais il faut arrêter de surréagir, il faut se calmer, puisque ce screen est moche. Alors, apparemment, c'est toujours en développement, je sais pas quoi. Oui, d'accord, est-ce que ça va changer ce screen de victoire pour autant ? On verra bien, mais c'est pas grave. Et puis, je tiens à préciser un truc, parce qu'il y a peut-être certaines choses que je vais vous montrer où moi, je vais trouver que c'est pas forcément incroyable. Mais je rappelle, une fois de plus, vraiment, c'est important, que c'est pas parce qu'on critique quelque chose qu'on ne l'aime pas. Et j'ai même envie de dire, c'est l'inverse. C'est bien plus dur de critiquer quelque chose qu'on aime, de reconnaître ce qui est moins bien, mais on peut quand même l'aimer, que tout avaler, dire que tout est parfait, et juste dire que tout est bien. Voilà, je vous assure, vraiment. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, je rappelle quand même aussi un autre détail, c'est que c'est bien parce qu'on a gueulé qu'il y a le mode multi en local. Alors, même si c'est dans une map. Mais, il y a le mode multi en local. Et ils l'ont précisé, je vais vous montrer, qu'à la base, ça n'était pas prévu. Et pourquoi il y est ? Parce qu'on a gueulé. Donc, les gens, Michel, arrêtez d'être aigris. C'est grâce aux aigris, comme vous les appelez. Mais enfin, moi, je dirais plutôt qu'on a un cerveau qu'on s'en sert et qu'on n'avale pas tout ce qu'on nous donne, n'est-ce pas ? C'est grâce à ces personnes-là qu'il y a un mode local. Mini coup de gueule à ce sujet-là, parce que vraiment... Voilà. Il s'agirait quand même de voir quand il y a des trucs qu'ils ne vont pas et de le dire. Et là, ce qui est bien, c'est que visiblement, ils écoutent quand même pas mal la communauté. Donc, ils agissent en conséquence et c'est très bien. Donc, voilà. Donc, ce screen est moche. Mais est-ce qu'il restera comme ça ? Je ne sais pas. Mais à la limite, c'est qu'un screen de Victoire. Oui, ce n'est pas la fin du monde. Allez, on est parti. Donc, ça... Bon, merci évidemment à toutes les personnes dont je vais prendre les tweets. Ça va de soi. Merci beaucoup à vous d'avoir partagé. Alors, si j'ai bien compris, ça serait un moment où... Attends, je ne suis pas sûr d'avoir compris l'idée. Mais il y a une sorte d'espèce de QTE. Sparking Zero Feast Clashing. Peut-être quand tu tapes... Vous savez, si on tape en même temps, peut-être. Ou s'il y a une action qui est faite en même temps. Éventuellement. Et du coup, il y a... Tu vois, il faut appuyer sur le bouton. Vous voyez, là, il faut tourner, j'ai l'impression. Donc, bref. En gros, de l'interaction in-game. Voilà. On va en parler tout de suite. Parce que ça, c'est le truc qui va le faire plus... Qui va faire le plus parler, je pense, sur les réseaux. L'écran de sélection des personnages. Alors. Je vais vous donner mon avis objectif. Parce que, en vrai, ce que je vais dire en premier, c'est totalement objectif. Et mon avis subjectif. Mon avis objectif, simplement. Parce que le visuel et tout, ça, on... À la limite, c'est chacun son truc. Mais. Il y a quand même un truc que je ne trouve pas incroyable. C'est que c'est très bordélique. Enfin, je veux dire. Pourquoi on n'a pas comme avant. C'est-à-dire, tu avais un perso. Tu appuies dessus. Et après, hop. Tu as les transphos. Vous savez qu'ils apparaissent dans un sous-menu. Parce que là, en gros, ils t'ont tout mis. Ils t'ont mis toute la pâtée. Tout les transphos. Tout à côté. Et je trouve que c'est vraiment bordélique. C'est vraiment... Tiens. Allez, on met tout. Bah les couilles. Il n'y a pas de disposition. Il n'y a pas de mise en page. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'avant, en gros, dans ces jeux-là, tu appuyais sur le perso. Tu vois. Tu avais ton Goku début. Ton Goku milieu. Ton Goku fin. Et puis après, tu appuies dessus. Tu avais les transformations qui apparaissaient dans un sous-menu qui se débloquait. Et là, non. On te tartine tout comme ça. Je trouve ça pas fou. Et puis en plus, c'est tout petit. Alors, le perso apparaît en fait. Quand tu changes. En fait, il apparaît à côté en 3D. Donc ça, à la limite. On aime. On n'aime pas. Pourquoi pas. Mais moi, je vous avoue que... Et ça, c'est personnel pour le coup. J'aurais bien aimé un menu, en fait, où tu as des arts en fait. Des arts en 2D. Comme à l'époque. Parce que c'est stylé quand même les arts. Vous savez, des beaux arts comme les cartes de Cannes. Des artworks en 2D. Des persos qui apparaissent, tu vois. Des beaux artworks bien faits et tout. Évidemment, ça demande du temps. Ça demande, ok, d'accord. Mais ça aurait pas été plus mal. Donc là, tu as le modèle en 3D. Pourquoi pas. Encore une fois, ça, c'est vraiment subjectif pour le coup. C'est moi qui préfère ça. Mais par contre, ce qui est vraiment pas fou, c'est le fait de tout tartiner comme ça d'un coup. Ça aurait été mieux quand même de mettre un perso. C'est des clinaisons en appuyant dessus. Parce que là, je trouve ça quand même un peu bordélique. Après, quant au visuel, c'est très simpliste. Voilà, t'as des espèces de rectangles. T'as les personnages. Bon, t'as le perso en 3D qu'il n'y a pas. À droite, t'as les attaques. Écoutez, c'est efficace. Voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Après, moi, c'est juste que j'aurais aimé qu'il y ait des sous-menus pour les transformations. Mais bon. Alors après, oui, évidemment, on voit pas de Dragon Ball GT. Est-ce que ça confirme qu'il n'y a pas de Dragon Ball GT dans le jeu de base ? Peut-être. De toute façon, à ce stade, je vous avoue que plus le temps passe et plus je pense que ça sera pas là. Mais bon, après, ça, de toute façon, il va falloir s'y faire. Ça sera sûrement... Enfin, évidemment que ça sera en DLC. Et puis, voilà. D'ailleurs, on sait que le mode histoire va de Raditz à la fin du Trois du Pouvoir. Mais en même temps, logique, GT n'allait pas être dans le mode histoire de base. Parce que GT n'est plus canon. Donc, évidemment, ils n'allaient pas mettre GT. Enfin, ils auraient pu faire un épisode spécial. Mais oui, logique, il n'allait pas être dans la trame principale. Parce que ce n'est plus dans la trame principale. Donc, voilà. Pour l'écran de sélection des persos, les gars, simplement, moi, j'aurais aimé qu'il y ait des sous-menus. Bon, après, sinon, le modèle 3D, moi, j'aurais préféré des arts. Mais ça, c'est très perso. L'écran de transformation. Enfin, des transformations, ça ressemble beaucoup à Raging Blast, pour ceux qui avaient joué. Donc, t'appuies sur des touches. Et puis, t'as accès à un espèce d'arbre de transformation. Fusion également. Donc, ça, c'est efficace. Je n'ai pas grand-chose à dire. Pourquoi pas ? Voilà, c'est pareil. C'est simple et efficace. Moi, ça me plaît bien. D'ailleurs, le... Comment on appelle ça ? L'HUD, je crois qu'on appelle ça. UHD, je ne sais plus. Enfin, bref, en tout cas, vous savez, les informations qu'il y a en haut à gauche. Alors, moi, le style ne me déplaît pas. Mais je trouve que ça prend pas mal de place. En revanche, on verra après sur des écrans de gameplay. Bon, le style, encore une fois, c'est assez simpliste. Donc, pas vraiment de souci avec ça, personnellement. Mais je trouve que ça prend pas mal de place, quoi. Parce que, souvenez-vous de Raging Blast, t'avais ton petit rond de personnage et c'est tout. Et c'est bien parce que c'était vachement immersif. T'avais que dalle, quoi. T'avais ton petit rond et c'est tout. Là, ça prend pas mal de place. Et notamment, quand t'actives ce truc-là, ça prend encore plus de place. Bon, voilà. Mais donc, à voir après en manette en main. Parce que c'est vrai que, est-ce que ça va être vraiment gênant un petit peu ? Pas beaucoup ? Que dalle ? Voilà, moi, je n'ai pas joué moi-même. Donc, difficile à dire. Bon, évidemment, il y aura le mode histoire qui sera présent avec 8 points de vue différents. Donc, c'est-à-dire que ça va ressembler un peu à Budokai 3. C'est-à-dire que vous avez le mode histoire et en gros, vous avez différents persos. Donc, tu joues Goku, tu feras tous les combats de Goku, toutes les interactions de Goku. Tu joues Vegeta, etc., etc. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, ça, qu'on fasse tout d'une traite. Ouais, après, j'avoue que... Enfin, je ne sais pas trop quoi penser, finalement. Parce que, c'est-à-dire que c'est vrai que quand tu fais tout, vraiment tout, c'est mieux quand même au niveau de la logique, du scénar et tout. Parce que quand tu ne fais qu'un morceau, tu vois, et que tu ne vois pas tout... Ouais. Après, l'histoire, on la connaît, tu vois. Ce n'est pas comme si on ne la connaissait pas. Bon, il faut voir comment c'est fait. Mais, moi, à la limite, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais à voir comment ça sera fait. Bon, voilà. Goku, Vegeta, bien sûr. Tout ça. En dessous, on a le mode custom... Non, pardon. Ce n'est pas le custom. C'est épisode battle. Donc, ça, c'est les fameux combats Watif. Voilà. Avec les fameux Watif. Genre, Goku va taper Raditz sans l'aide de Piccolo. Donc, bon, il y a quelques précisions, mais c'est ce qu'on avait compris. Voilà. Évidemment, de Raditz au tournoi du pouvoir. Alors, ensuite, voilà. Le custom battle. Donc, ça, en gros, c'est les fameux combats que tu peux custom et que tu peux partager sur Internet. Donc, en gros, tu crées les adversaires. Tu crées... Alors, ça va assez loin. Regardez. Je ne sais pas s'ils ont mis toutes les images, mais... Ça va assez loin dans la personnalisation. Tu peux personnaliser, en fait, genre, vers des mini-cues de scène, en fait. Tu choisis la pose des persos. Tu peux choisir des conditions de victoire, des conditions de combat, la difficulté de l'adversaire. Vous voyez, 10%, machin. Ou, tu vois, HP restant. Enfin, tu peux vraiment personnaliser de ouf tout ce que tu veux. Tu vois, il y a, voilà, des conditions, effet. Et après, tu partages ton combat sur les réseaux. Et puis, après, chacun peut faire les combats des autres. Ça peut être vachement cool, notamment avec vous. Voilà. Moi, je peux créer des combats. Vous pouvez aussi en créer. Je fais vos combats. Ça peut être vraiment très, très cool. Donc, ça, on verra en détail quand le jeu sortira. Mais ça peut être vraiment très, très sympa. Vraiment, ça peut ajouter de la rejouabilité. Et encore une fois, dans le cadre des streams, bah, ouais, moi, je peux vous partager mes combats. Vous, vous me partagez les vôtres. Et je l'ai fait avec vous en stream. Enfin, ça peut être... Enfin, avec vous. On se comprend. Avec vous. Je l'ai fait devant vous, quoi. Et ça peut être pas mal. Le local. Voilà. Le local, je vous le disais tout à l'heure. Donc, ils ont ajouté le local qui n'était pas prévu au départ. Et donc, il se passera bien uniquement, en tout cas pour l'instant, dans la chambre de l'esprit du temps. Parce que, on l'avait bien compris, pour des questions de performance. Parce que, le truc, c'est que le jeu a énormément d'effets au niveau des environnements, au niveau des personnages. Les cheveux qui bougent, les vêtements qui bougent, les effets, les jeux de lumière. Et, visiblement, faire ça en mode écran splité aurait été trop compliqué, en termes de performance. Alors, cet argument est... Bon, évidemment, tu voulais qu'ils disent quoi. Mais, moi, je dirais plutôt qu'ils n'ont pas eu le temps de faire mieux. Parce que, je suis désolé, mais le jeu, il est beau. Mais c'est pas non plus... Enfin, ça va. C'est pas non plus le jeu le plus beau de la console. Certainement pas. Il y a des jeux plus demandeurs que ça. Alors, le split screen, ça demande plus de la puissance. Parce que, en gros, littéralement, tu doubles l'affichage. Enfin, il y a deux affichages distincts. Donc, j'imagine bien que ça demande de la puissance. Mais, attendez. Donc, moi, ce que j'entends plutôt, c'est qu'on n'a pas eu le temps de faire mieux. Parce que c'était pas prévu, à la base, je rappelle. Donc, oui, ils n'ont pas eu le temps de faire mieux. Ça, j'entends. Maintenant, oui, ok, les performances ne permettent pas. Frérot, attends. Ouais, du calme. Donc, est-ce qu'à terme, on pourra faire ça dans les autres maps ? J'espère bien. Parce que, quand même, il ne faut pas abuser, encore une fois. Voilà, ok, s'ils ont besoin de plus de temps, pas de souci. Voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour le mettre. Comme ça, à la sortie. J'accepte. Voilà, ok, d'accord. Ils ont écouté. Maintenant, j'espère qu'ils vont travailler pour le proposer dans n'importe quelle map. Parce que sinon, c'est quand même un peu dommage. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire ? Voilà, maintenant, il y a des petites vidéos de gameplay. Je vais vous mettre ça. Par contre, la qualité, bon, ça n'a pas l'air... Donc, en gros, c'est pas grave. Donc là, en gros, vous voyez, c'est une espèce de... De clash, en gros. Et en fait, il faut appuyer sur carry au bon moment. Ça ressemble un peu à DBL, je crois. En mode, si t'appuies... Enfin, il faut appuyer le plus proche de la barre, je pense. J'imagine. Regardez, regardez, ouais. Ouais, je pensais ça. Il faut appuyer sur carry au plus proche de la barre, quoi. Donc, celui-là qui a réussi le plus proche, comme DBL, en fait. Eh bien, il va gagner le clash. Donc ça, ok, c'est pas mal. Visuellement, c'est assez joli. Ici, on a la fusion in-game. Bon, c'est vrai, c'est pour vous montrer, mais... Alors voilà, vous voyez ? Alors voilà, je vous parlais de... Vous savez, des informations. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Bon, là, quand on est en fullscreen, ça va. Mais vous voyez, quand t'affiches la roue... Bon, t'affiches pas la roue tout le temps. T'affiches la roue quand tu veux te transformer. Mais c'est vrai que ça prend pas mal de place. Après, bon, quand il n'y a pas la roue, ça va. Mais quand même, ça va peut-être gagner à être moins vers le bas. Tu vas vraiment coller en roue, je sais pas. Bon, c'est du détail, mais dites-moi ce que vous en pensez. Bon, ça va. Franchement, ça va. Honnêtement, c'est pas du tout très grave. Mais j'aurais peut-être aimé que ce soit un peu plus discret. Mais franchement, ça va. Alors la fusion game. Bon, alors, je crois qu'il n'y a pas le son. Si, il y a le son. Mais bon, ok, on s'en fout un peu de façon. En plus, c'est en anglais. Donc la fusion, voilà. C'est joli, c'est propre, évidemment. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Derrière, on a aussi, alors voilà, une destruction de terrain qui est plutôt stylé pour le coup. Regardez. Le fameux final flash. Ça, on l'avait vu, mais regardez, l'effet sur la map, en fait. Regardez. Voilà, regardez. Il y a tout qui pète. Franchement, c'est beau, c'est magnifique. Vraiment, c'est ultra stylé. La puissance, la sensation de puissance, les gars. Un truc qu'on avait dans Ultimate Tank Cache, mais bon, c'était ultra répétitif. Mais bon. Et donc là, on a, alors voilà, je vous montre une ultime de Trunks DBS. Voilà, mais il y en a d'autres, mais encore une fois, moi, je n'ai pas envie de te regarder. Mais voilà, regardez l'ultime de Trunks DBS. Franchement, c'est très, très beau. Franchement, regardez. Alors, Gankinama, par contre, il est un peu bizarre, je trouve, la texture. Mais bon, on va dire qu'on s'en fout. Et du coup, regardez, voilà, l'épée. Regardez. Ah, c'est beau, hein. Ce n'est pas comme dans Dokkan avec le P foireux. Une autre info aussi que j'ai vu passer par là, c'est qu'il y aura apparemment des attaques qui consomment du ki, forcément, logique. Et il y aura des attaques qui consomment, enfin, qui ne consomment rien, mais qui se rechargent avec du temps. Ouais, ce que ce sera des compétences, vraiment des attaques, des attaques spé à voir. Mais voilà, il y aura des attaques avec du ki, des attaques qui se rechargent avec le temps. Bon, les amis, quelques infos que j'ai chopées juste avant de terminer la vidéo. J'ai été, enfin, je suis parti vérifier un petit peu. Et alors, voilà, une petite info ici. Alors, d'ailleurs, on voit dans les menus qui ont été présentés qu'il y a Shaozu jouable, Docteur Gero jouable. Et là, on voit une image, ce n'est pas très clair, mais on voit clairement le Goku enfant qui fait son point avec le Ozarou derrière. Donc, Goku enfant, à priori, qui sera jouable dans le jeu. Voilà, c'est pas très clair, mais c'est lui. Donc, ça, c'est cool. Autre truc, alors voilà, ça, c'est assez marrant, en fait. Regardez, c'est Satan, en fait. On se disait, tiens, il n'a pas de jetpack, il ne peut pas voler. Eh bien, il va... Bah, il ne vole pas. Regardez. Bah, il ne vole pas. Il court, quoi. Donc, le problème, c'est comment ça se passe quand l'ennemi, il est... Du coup, tu ne peux pas attaquer un ennemi, si tu t'envole, il fait comment ? Comment il va faire ? Ah, mais d'accord, il y a l'autre bouc qui arrive, incroyable. Je ne sais pas comment ça se passe, du coup. Tu t'envole, il ne peut plus rien faire, quoi. Bon, après, c'est plus un perso troll, quoi. Mais bon. Et alors là, j'ai vu passer ça. Bon, je vous ai dit que je n'avais pas passé toutes les ultimes, mais... Vraiment, les gars, ça s'est lancé, donc j'ai vu un petit peu, putain, c'est vraiment magnifique. Regardez, regardez. Et encore, apparemment, oui, c'est un ancien build du jeu, je ne sais pas quoi. Bon, mais regardez. Bon, la qualité n'est pas folle, mais c'est pas grave. Regardez, regardez. Bon, c'est en anglais, mais c'est pas grave. C'est beau, vraiment, c'est très, très beau. C'est vraiment magnifique. Bon, voilà, écoutez, les amis, plus de positifs, clairement, de négatifs, finalement. En termes de négatifs, juste l'écran de sélection, mais enfin, encore une fois, c'est pas très grave, je veux dire, c'est qu'une... Voilà, c'est juste que ça aurait été plus efficace en faisant des sous-menus, etc., et je trouve que ça aurait été plus propre. Maintenant, bon, c'est pas non plus plus important, non plus, la sélection des persos. Bon, tu sélectionnes ton personnage, c'est dans le nom, quoi, donc... Ok, et puis après, bon, sinon, l'affichage est efficace. Visuellement, franchement, ça a l'air vraiment très, très propre, honnêtement. Moi, je sais qu'il y en a qui sont pas trop fans de l'ADA. Moi, j'aime bien. Pas parfait, mais franchement, ça me plaît quand même bien voir la version finale, encore une fois. Les cheveux un peu trop bananes, c'est vrai, mais ça dépend après des persos et tout. Le mode custom qui a l'air super cool. Le mode local qui sera là, même si limité, mais bon, à terme, on espère que ça sera, évidemment, sur toutes les maps. Et puis, bon, les combats ont l'air vraiment cool. Ça a l'air quand même ressemblant à ce qu'on avait avant, bien sûr. On garde l'ADN de Tenka-Shibuokai, des sparking en japonais. Mais bon, il y a d'abord quand même des nouveautés, et ça a l'air vraiment très, très cool. J'espère, voilà, que la version finale va quand même affiner certains trucs, notamment ce genre de screen de pose de victoire abominable. Mais bon, voilà. Donc, franchement, du positif, je suis vraiment très hypé. Vraiment, les gars, j'ai envie de jouer au jeu. Mais bon, nous, on n'a pas de démo. Enfin, je ne sais pas si en francophone, certains ont eu accès, mais je n'ai pas arrivé à vérifier. Mais bon, après, si c'était sur place, forcément, oui, ça ne risquait pas. Ou alors, il fallait y aller, mais bon, c'est assez compliqué. Mais ouais, j'ai envie de jouer, j'ai envie de tester, mais là, on ne peut pas. Bah oui, on ne peut pas, on ne peut pas. Voilà, bon, bref. Donc, voilà, les amis, alors dites-moi ce que vous en pensez-vous dans l'espace commentaire. Sachant qu'il y a vraiment des trucs, encore une fois, ce n'est pas la peine de s'insulter, de se traiter de je ne sais pas quoi. Il y en a qui vont aimer certains aspects, d'autres moins. Il y a pas mal de choses qui sont subjectives, notamment les visuels des menus, les visuels de, encore une fois, des infos in-game. Voilà, tout ça, chacun peut apprécier, moins apprécier, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, tranquille, il n'y a pas de problème. Bon, sur ce, petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501